... Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mardi de juillet et voici les titres. Vous les avez probablement vus du côté du Larvoto pendant des années. Les œuvres marines du céramiste Roger Capron, vous pourrez les admirer de nouveau dans la galerie des Salines. L'inauguration a eu lieu ce matin. Des nouveaux locaux de la Croix-Rouge-Monégasque située avenue de la Costa, en plus des locaux du boulevard de Suisse viennent d'être inaugurés par le Prince Albert II. La 11e édition du Monaco Energy Boat Challenge, une compétition de bateaux à énergie alternative. Quel est le programme ? Quelles sont les nouveautés ? Et surtout, quel est l'objectif ? Nous recevrons pour répondre à ces questions le directeur général du Yacht Club Bernard d'Alessandrie. Pendant que ces bateaux seront en compétition, des satellites pourraient les observer. C'est ce que nous verrons avec la 2e édition de l'Ocean Space Forum qui s'est tenue ce mardi. L'objectif ? Partager ses connaissances en matière d'observation satellitaire au service des océans. A ce propos, notre 2e invité sera le directeur stratégique du CNES. La 6e édition de la Monaco Art Week vient d'être lancée en principauté. Dans ce journal, la présentation de cet événement qui se déroulera jusqu'à dimanche. Et enfin, retour sur le gala de fin d'année de la confrérie du Grand Cordon d'Or de la cuisine française qui s'est tenue lundi soir au Meridian Beach Plaza. Après des dizaines d'années de vie paisible en bord de mer, le travail de Roger Capron, céramiste français des années 50, a trouvé un second souffle dans la galerie des Salines. 12 panneaux sur les 29 ont pu être restaurés. L'inauguration a eu lieu ce matin en présence de la princesse de Hanovre et du fils de l'artiste. Sarah Incarie et Olivier Bonello étaient sur place regardées. Des poissons, des algues et des crustacés, le thème de la mer s'est imposé comme une évidence pour ce magnifique décor en céramique réalisé à l'origine pour sublimer la plage du Larvoteau en 1968. Mais suite aux travaux de restructuration du site, l'oeuvre a été retirée en 2019. L'occasion pour les services de l'État de procéder à sa restauration. Les émeaux ont été retravaillés, il y avait des manques qui étaient complétés. Les nettoyages déjà à l'avant, à l'arrière et tous les éléments qu'on a pu récupérer d'origine ont été réintégrés et d'autres ont été rajoutés mais de manière extrêmement discrète et l'ensemble a été émaillé à nouveau. Après cette intervention minutieuse de trois ans, l'oeuvre a été transférée dans la galerie des Salines. Ainsi les passants, quels qu'ils soient, peuvent admirer dans cette liaison piétonne entre le jardin exotique et le quartier de Fontvieille le travail de l'artiste décédé en 2006. Lui qui tenait tant à, je cite, « faire du beau à la portée de tous ». L'idée première c'était une commande du gouvernement à l'époque, avec un cahier des charges très précis, d'évoquer l'univers marin en proximité de la plage, mais surtout de partager avec le grand public. Donc le réintégrer ici aujourd'hui dans la galerie des Salines, c'est être fidèle au projet d'origine et surtout à l'intention de l'artiste de permettre à ses oeuvres d'être vues et partagées avec le plus grand nombre. Pour cette commande, Roger Capron a utilisé un système en dents de scie appelé WM afin d'obtenir un effet de profondeur et un résultat plus que jamais dans l'air du temps. Il y avait une certaine modernité je pense, et Régnier avait aussi une certaine modernité. Je pense que c'est pas pour rien que Régnier a commandé ce genre de choses pour Monaco. C'était des oeuvres qui étaient entièrement dans la tendance artistique, puisque ça faisait partie de ce qu'on appelait le hop art. C'est pour ça que je crois qu'ils ont été sélectionnés et prisés par des personnes qui étaient intéressées par la modernité. Je crois que l'exemple de Monaco, du fait que la princesse vienne, etc., pendant l'expo Barcelo, ça montre bien qu'il y a un intérêt pour des choses actuelles, pour des artistes actuels aussi. Et de voir à la fois Barcelo et Capron au même moment, c'est bien. En effet, à quelques pas de là, séparés de la galerie par deux ascenseurs, se trouve la Villa Paloma, où le public est invité à contempler le travail de Michel Barcelo, lui aussi peintre et céramiste, qui plus est, a placé la mer au cœur de son travail. La boucle est bouclée. La Croix-Rouge monégasque s'agrandit. Elle avait quitté ses locaux à la Villa Colibri pour laisser place à un projet d'immeuble de la commune. Depuis, l'organisme humanitaire cherche un nouveau site et c'est chose faite. Avec l'aide de l'État, la Croix-Rouge bénéficie à présent d'un nouvel emplacement sur l'avenue de la Costa. Après une année de travaux, ils sont aujourd'hui opérationnels pour accueillir le public. C'est en présence du Prince Albert II que l'inauguration a eu lieu hier soir. Reportage d'Alban, Jean Jambre et Jean-Alexandre Dordet. Des locaux flambant neuf. C'est ici que la Croix-Rouge monégasque assure à présent une partie de ses missions, avec notamment des bureaux pour le service social et une salle de formation modulable de près de 200 mètres carrés pour le secourisme, avec un public toujours plus nombreux. On forme aux alentours de 5 000 personnes par année, ce qui est énorme à l'échelle de la population monégasque. Donc il faut déjà continuer à faire aussi bien et je dirais à la limite améliorer la qualité de ses formations. Et ça, ce sont les locaux qui nous le permettent. On a du matériel pour faire des soins pratiques pendant ces formations et on a des locaux qui permettent plus d'augmenter la qualité de ses activités pratiques. Des locaux financés en partie par l'État pour qui la Croix-Rouge joue un rôle indispensable avec ses différents postes de secours dans tous les événements de la Principauté. On avait besoin de parties un peu administratives pour organiser ces postes de secours, ces dispositifs de secours et notamment le plus important d'entre eux, c'est celui du Grand Prix où on a une centaine de secouristes postés par jour. Donc ce ne sont pas des petits dispositifs. Pour rappel, la Croix-Rouge monégasque conserve ses bureaux situés boulevard de Suisse. Cela fait déjà plus de dix ans que le Yacht Club organise le Monaco Energy Boat Challenge. Cette manifestation a pour objectif de faire concourir des bateaux à énergie propre. Les participants doivent explorer de nouvelles technologies, des matériaux innovants et des systèmes de propulsion alternatifs qui réduisent l'impact environnemental tout en maintenant les performances nautiques. Cela peut être par le biais de l'énergie solaire, de l'hydrogène, de l'électricité et même d'autres sources d'énergie renouvelable. Pour nous parler de cette onzième édition, nous recevons Bernard d'Alessandri. Bonsoir. Bonsoir. C'est parti pour le défi des bateaux énergétiques de Monaco, le Monaco Energy Boat Challenge et ce jusqu'au 6 juillet. Rappelez-nous un peu l'objectif de cet événement. Alors l'objectif, il est en fait très simple. C'est d'aider et d'accompagner la décarbonisation à notre façon à nous et de notre contribution pour la décarbonisation des yachts à moteur. On pense que c'est vraiment important, que c'est d'abord dans la ligne de conduite de la principauté, aider de la fondation et du gouvernement. Et on arrive, je pense qu'on travaille dès le début, on travaille avec des jeunes parce qu'on pense que c'est les jeunes qui vont construire le monde de demain et aussi le yachting de demain. Donc c'est important qu'on soit en contact avec eux. Ils amènent des solutions. Ils apportent des solutions. Elles sont bonnes ou mauvaises. Ça, on verra plus tard. On verra en tous les cas, il y a un jury. Ça, je ne suis pas capable d'en attester. Et puis c'est pour nous aussi montrer à quel point la principauté s'engage et soutient tous les efforts dans le domaine. Alors le domaine qui est le domaine de prédilection du yacht club, bien sûr, c'est le yachting. Alors on reste uniquement dans le yachting. Mais c'est aussi une semaine très, très agréable, je dois dire, pour toute l'équipe et moi-même, puisqu'on reçoit entre 5 et 600 jeunes ingénieurs. Et qui viennent de... Alors au total, il y a 46 pays, 46 universités représentées et plus de 25 pays qui sont représentés ici. Voilà, du Chili, d'Afrique du Sud, d'Inde, de différents endroits. J'invite toutes les personnes qui ont un intérêt pour cela ou qui veulent venir voir cette jeunesse parce qu'on parle beaucoup de... Et là, on voit une très belle jeunesse qui est en train de travailler pour le futur, de faire quelque chose qui ne sont pas encore en fin d'année puisqu'il leur reste un an à faire dans les universités. Mais c'est eux qui vont arriver sur le marché du travail. En l'occurrence, on a aussi fait un job forum. C'est-à-dire que grâce à cet événement où il y a les ingénieurs, je le répète, il y a l'industrie, il y a des armateurs, on fait un carrefour où on a trouvé une trentaine depuis qu'on fait ça, une trentaine d'emplois pour ces jeunes ingénieurs. Et c'est, je dois dire, un événement très suivi et soutenu par l'industrie du yachting de différents pays. Ça a sacrément changé par rapport à la première édition. Je me rappelle de la première édition, il y avait quelques universités, quelques écoles qui participaient à cette compétition avec des bateaux qui naviguaient, mais avec peu d'autonomie, etc. En 11 éditions, ça a quand même beaucoup, beaucoup changé. Ça a changé parce qu'au fur et à mesure, on a pu, grâce à notre équipe que je tiens à remercier, on a pu progresser, on a pu toucher d'autres continents, d'autres universités. La qualité des bateaux présente est bien supérieure, vous avez raison. Avec une première, un ponton qui a été installé il y a quelques mois produisant de l'hydrogène, c'est ça ? Oui, effectivement. L'idée, c'est de faire un cercle complètement vertueux et indépendant et on a quelques problèmes techniques à résoudre encore aujourd'hui. Mais l'idée, c'est d'avoir ici un ponton, de produire de l'hydrogène avec de l'énergie solaire ou le vent et de fournir cet hydrogène aux équipes qui vont ensuite participer aux épreuves. Oui, nous étions là lors de l'inauguration de ce ponton. Est-ce que depuis 11 éditions, vous pensez que le Monaco Energy Bot Challenge a fait avancer la recherche concernant le déplacement de bateaux à énergie propre ? Alors, certainement, dans plusieurs domaines. Peut-être le premier, celui qui me vient en premier, c'est dans l'esprit des armateurs et des utilisateurs de bateaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir une autre mobilité, une mobilité moins pénalisante pour la planète. Ça, c'est au niveau des consommateurs. C'est aussi un rendez-vous qui est un open source. Donc, certainement, les jeunes arrivent avec des idées, ils échangent et ils repartent avec d'autres idées. Et puis, c'est aussi de montrer une image d'un yachting jeune, ambitieux et prévoyant pour le futur. Là, ce sont des courses de bateaux expérimentales. Mais qu'en est-il dans les ports de façon générale ? Est-ce que les ports sont de plus en plus concernés, et les yachts clubs aussi, par ces énergies propres ? Est-ce qu'on est les seuls à être concernés ? Je ne pense pas. Alors, on est peut-être... Non, ce serait peut-être un peu trop de dire que nous sommes les seuls, puisqu'on vient de signer un contrat avec 16 ports de la Côte d'Azur. D'accord. Pas sur le New Energy Challenge, mais sur le C-Index, où les ports se soucient de la pollution atmosphérique des yachts. Et ça, c'est grâce au C-Index, aussi initiative du club, soutenue par la Fondation Albert 2. Et là, on essaye de faire prendre conscience et d'accompagner tous les armateurs qui ont la volonté de faire évoluer leurs bateaux vers des solutions plus éco-responsables. Le Monaco Energy Bot Challenge, 11e édition jusqu'au 6 juillet, organisé par le yacht club à Bernard d'Alessandrie. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Fabien. De la mer, on part dans les étoiles. Et il y a un lien très fort grâce à la deuxième édition de l'Ocean Space Forum qui se tenait aujourd'hui au musée océanographique. L'objectif de ce rendez-vous, partager ses connaissances en matière d'observation satellitaire au service des océans. Ce forum est organisé par le Bureau des affaires spatiales de Monaco en collaboration avec le Centre national d'études spatiales français et l'entreprise Promethe Airs Intelligence. Je vous propose d'écouter à ce propos Christophe Pierre. Il revient sur les missions et les objectifs du Bureau des affaires spatiales monégasques. Le Bureau des affaires spatiales de Monaco, c'est pour développer l'écosystème spatial et il faut faire grandir aussi nos acteurs. Déjà, il faut informer de ce que le patient peut faire pour les différentes activités du gouvernement. Et donc, déjà, c'est une mission d'éducation, de faire connaître qu'il y a déjà plein de données à leur disposition pour mieux gérer leurs activités. Ensuite, il y a à faire grossir nos acteurs, même s'ils sont peu nombreux, c'est les accompagner à leur développement international, que ce soit en télécommunication, en exploration lunaire ou en observation de la Terre. Il faut les accompagner dans leurs projets pour qu'ils grossissent. Le spatial est un fabuleux outil, déjà, pour prendre conscience de la gravité de la situation aujourd'hui avec les changements climatiques, mais aussi c'est un outil pour mesurer les actions. Aujourd'hui, les océans, c'est planétaire, donc il faut un système d'observation global. Ce qui peut se passer aux Antilles, il y a des répercussions peut-être sur les côtes africaines ou même en Méditerranée, il n'y a que l'espace qui peut amener cette vision globale des mécanismes d'un océan. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette deuxième édition est organisée en partenariat avec le Centre National d'Études Spatiales Français. Le CNES est un établissement public chargé d'élaborer et de proposer au gouvernement français un programme spatial. Nous sommes avec le directeur stratégique du CNES, Jean-Marc Astorque, bonsoir. Bonsoir. Il s'agit de la deuxième édition, comme je l'ai dit, de l'Ocean Space Forum. Quel est l'intérêt de ce type de rendez-vous ? L'intérêt de ce rendez-vous, c'est de mettre en contact deux communautés qui travaillent depuis très longtemps ensemble mais qui ont besoin de partager plus dans le contexte actuel. C'est la communauté du secteur maritime, à la fois les acteurs scientifiques, mais aussi les acteurs économiques, avec la communauté du spatial. Vous savez que le spatial et le maritime, c'est une longue histoire, parce qu'en fait, le premier satellite d'observation des océans a été lancé en 1992, il y a 40 ans. Mais c'est une aventure qui continue et qui se renforce, parce qu'on a bien entendu la pression du changement climatique et les satellites sont fortement utilisés pour prédire l'évolution du climat, mieux comprendre le système Terre. On a aussi l'économie bleue, des enjeux économiques qui se développent. Et en plus, on a une formidable opportunité dans le spatial, c'est le New Space. Donc le spatial coûte moins cher, offre plus d'opportunités pour l'ensemble des acteurs du maritime, dans un lieu absolument prestigieux et formidable, le musée océanographique, pour mettre en contact la communauté du spatial et du maritime. Que se passe-t-il pendant ce forum ? Et qui sont les personnes présentes ? On a, par exemple, le responsable de l'agence spatiale sénégalaise, qui est venu nous présenter vraiment les enjeux du maritime au Sénégal, la lutte contre les pollutions, la lutte contre la pêche illégale, qui est vraiment un problème au Sénégal. Donc vous voyez, c'est en fait extrêmement concret, c'est-à-dire qu'on a à la fois des acteurs qui proposent des solutions et puis des acteurs qui viennent avec leurs problèmes, leurs besoins. Et les discussions, les échanges font qu'on enrichit les solutions qui sont proposées par le spatial pour les enjeux maritimes. Alors vous l'avez dit, ce sont des observations environnementales économiques, c'est pour éviter les fraudes. Mais comment est-ce que l'on arrive à observer avec un satellite, par exemple, des fraudeurs, des pêcheurs qui fraudent ? Comment est-ce qu'on arrive à voir ça ? Alors je vais vous donner un exemple très précis pour effectivement qu'on puisse illustrer ce qu'apporte le spatial. Vous savez que tous les bateaux, en général, ont des radars à bord de leur navire. Ils ont aussi un système anti-collision qui s'appelle l'AIS. Et quand un bateau veut réaliser une opération illégale, en général, il coupe son système AIS, mais garde son radar pour des problématiques de sécurité. Et bien avec des satellites qui sont à 900 km au-dessus de ces bateaux, on peut détecter les radars et on peut voir quand un navire a coupé son AIS, mais gardé son radar. Et en général, c'est une indication qu'il va s'apprêter à faire une opération illégale. Et on peut même, à partir des radars qui sont tous uniques, savoir exactement de quel bateau il s'agit. Donc avoir son identification, parce que tous les radars sont un peu différents. Actuellement, quels sont les dispositifs mis en place dans l'espace pour faire ces observations ? Les satellites se comptent en dizaines et demain, ce sera en centaines. On a par exemple le système Copernicus. Copernicus, c'est un programme de l'Union européenne qui a aujourd'hui 8 satellites en orbite qui produisent des données gratuites. C'est-à-dire que tout un chacun peut utiliser les données Copernicus pour ses propres besoins. On a aussi des opérations plus commerciales. Il y a des acteurs industriels qui vendent des images satellites avec des précisions plus importantes. Et on en aura de plus en plus dans le futur. Donc ce qui veut dire que l'apport du spatial pour le maritime n'en est qu'à ses débuts. Mais une fois que l'on a observé, qu'est-ce qui se passe ? Qui agit ? Parce que ce n'est pas tout de voir que l'océan est pollué, en plus on le sait, ou de voir comme ça un pêcheur-fraudeur. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors c'est une excellente question. On peut envoyer un moyen pour s'assurer effectivement, par exemple, qu'un bateau réalise une pêche illégale. Ça peut être un drone, ça peut être une frégate. Ça effectivement, ça reste forcément des moyens assez lourds. Enfin, on passe de plus en plus à des drones. Donc ça permet de prendre des photos avec un coût limité. Mais l'idéal, c'est d'avoir directement une contravention qui est donnée et d'utiliser les images satellites directement pour dresser un acte juridiciaire, une contravention. Et on va vraiment dans cette direction-là. Et ça pose évidemment la problématique de l'utilisation juridique des données spatiales. Et c'est l'objet d'une table ronde d'ailleurs cet après-midi. Voilà ce que l'on peut vous dire de la deuxième édition de l'Ocean Space Forum. Jean-Marc Astorgue, merci. Merci à vous. Parlons à présent de la sixième édition de la Monaco Art Week qui vient d'être lancée en principauté et qui permet de faire rayonner l'art sur la Côte d'Azur et à l'international. Présentation de cet événement qui durera jusqu'à dimanche à Monaco avec la présidente de Monaco Art Week, Louise Greter. 18 expositions, 19 participants entre galeries et maisons de vente aux enchères. La joie de Monaco Art Week, c'est qu'on collabore tous ensemble avec le même but de promouvoir la place de l'art dans la principauté. Il y a un peu de tout, de maître ancien chez Fabrizio Moretti dans sa galerie à Monte Carlo, des sculptures d'art curiel du XIXe siècle dans les jardins casinos, d'une formidable exposition de Calder chez Retellet, House Room Worth avec Larry Bell. Il y a pour tout le monde, pour tous les goûts. On a gagné en autorité, surtout parce que cette année on a une conférence qui a été organisée avec Simon de Peury, qui est très fameuse dans le milieu de l'art, avec deux critiques d'art de New York qui viennent. Donc ça a attiré beaucoup de monde, on est déjà plein, on a une waiting list pour ça. Donc oui, de l'année à l'année, on voit que ça attire beaucoup de gens, plus de l'international parce que cette période-là, avec toutes les choses qui se passent à Monaco, ça a attiré beaucoup de monde, beaucoup d'entrées. Donc on est très fiers. Une fierté que partage également la galerie NM Contemporary, située rue de la Turbie, qui à l'occasion de la Monaco Art Week a choisi d'exposer les œuvres du photographe Julien Spiewak. Et vous allez le voir, certaines photographies ont été prises à l'intérieur d'un lieu historique et mythique à Monaco. Je vous le laisse découvrir dans le reportage de Chrysinda Thome. C'est au cœur du palais princier que Julien Spiewak, muni de son appareil photo, a immortalisé sur papier glacé des fragments de corps nus aux côtés de sujets, tels que des sculptures, des ornements, des portes ou encore des pieds de table. Une série ininterrompue intitulée « Corps de style » que le photographe a réalisé dans des lieux mythiques tels que le Palais princier ou encore la mairie de Monaco, mais aussi dans le château d'Edoria à Dolceacqua. J'ai été très heureux d'avoir réalisé et travaillé sur les collections du palais, mais aussi après à Dolceacqua en Italie, en Suisse, à Amsterdam, à Paris, dans plein de lieux magiques. Je suis passionné par l'histoire de l'art en général et la photographie, d'où ce projet où j'associe des corps humains à des œuvres d'art dans différents palais et musées en France et à l'étranger. Le mobilier lui-même a été dessiné en fonction des courbes de l'homme et de l'animal, et en voyant cela, j'ai voulu associer les deux pour le représenter en photographie. J'ai commencé dans des collections privées et rapidement ce projet s'est exporté dans des musées. C'est comme ça qu'a commencé la série. Les œuvres de l'artiste sont donc exposées aujourd'hui à l'occasion de la Monaco Art Week à la Galerie NMC à Monaco, mais vous pouvez également les retrouver dans différents musées emblématiques de par le monde. L'artiste exposant ses œuvres à Paris, à Séoul, à Amsterdam, à Rome, à Genève ou encore à Rio. Comme chaque année, en principauté, la confrérie du Grand Cordon d'Or de la cuisine française se clôture sa saison avec son traditionnel gala, l'occasion aussi d'introniser les nouveaux membres et d'organiser sa tombola en faveur d'une association. Tout cela autour d'un dîner raffiné. Théo Schumer et Olivier Bonello vous font vivre cette soirée qui s'est tenue hier au soir au Méridien Beach Plaza. Honoré le génie de la cuisine française et ses talents monégasques, voilà la philosophie de l'amicale du Grand Cordon d'Or. Ce soir, c'est le 55e gala annuel, un moment toujours apprécié qui rassemble tout le gratin des amoureux de la gastronomie française. Le Grand Cordon d'Or de la cuisine française est né il y a 55 ans. Il est issu d'une amicale qui s'appelait la gousse d'ail, qui elle a 120 ans. Elle est née ici en Principauté à une époque où on n'avait pas le droit de créer de syndicat pour défendre un petit peu le travail des gens et en particulier des cuisiniers et des pâtissiers. Donc ils ont eu l'idée de créer cette amicale. Effectivement, elle avait pour but d'aider un petit peu ces cuisiniers et pâtissiers qui avaient un métier beaucoup plus difficile que ce que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart des cuisiniers qui sont encore aujourd'hui en Principauté sont d'origine française et la gastronomie française reste, qu'on le veuille ou non, la meilleure au monde. Et c'est justement le meilleur de la gastronomie française qui est proposé ce soir. Le menu est concocté par le chef Laurent Collin et sa brigade. En apéritif, par exemple, c'est un carpaccio de noix de Saint-Jacques sur son tarama au caviar d'Aquitaine, suivi d'un marbré de foie gras au homard, glacé à la bisque de crustacé sur son crémeux de salicorne. Une carte très exhaustive que doivent distribuer les 20 serveurs et 6 sommeliers aux 280 convives présents. Alors bien sûr, tout est bien millimétré. Super ! Puis vient l'heure d'introniser les nouveaux membres du Grand Cordon d'Or. C'est aussi l'objectif de cette soirée. Cette année, ils sont 19 chefs de cuisine, chefs pâtissiers, gastronomes et autres personnalités de mérite qui ont fait de la cuisine leur passion et leur vie. Le Grand Cordon d'Or est une distinction et un remerciement pour leur travail. C'est vrai qu'on n'est pas intronisé par hasard, on va dire, au Grand Cordon d'Or. Il faut connaître vraiment le monde de la gastronomie. Pour ma part, ça a commencé avec une petite anecdote, puisque je suis journaliste de formation. Et un jour, je rencontre les équipes d'Alain Ducasse qui faisaient de la communication et qui me disent, bon, il n'y a pas beaucoup de sites internet qui parlent de gastronomie. C'était il y a quelques années maintenant. Et donc, sur ce conseil, je me suis lancé. Donc, j'ai fait de l'information gastronomique. Et puis, il est venu le moment de me demander si je souhaitais être intronisé pour continuer une action caritative qui était déjà la mienne auprès des disciples internationales Escoffier. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté et que je me retrouve ce soir, donc ce 1er juillet 2024, ici à Monaco. L'autre philosophie du Grand Cordon d'Or, et non des moindres, c'est l'esprit de transmission et de partage. C'est pourquoi la confrérie organise chaque année une tombola durant son gala pour remettre un chèque à une association. Ce soir, ce sont les guides et scouts de Monaco qui en bénéficient pour le projet solidaire qu'ils ont mis en œuvre. L'idée est venue d'un partenariat avec l'association AMA Argentine-Monaco. Et on a souhaité, en fait, collaborer à la reconstruction d'une école et tout particulièrement de sa cuisine. Et de quelle école s'agit-il ? Alors, l'école se situe à Mission Nueva Pompéia. Et c'est un lieu assez reculé dans l'Argentine. Nous bénéficions d'un montant de 5 500 euros pour ce projet. Très belle somme. Très, très belle somme. Et je dois dire qu'avec cette aide, on va pouvoir boucler ce projet durant le mois d'août 2025. Une belle action parmi tant d'autres. C'est la 41e association, déjà, que le Grand Cordon d'Or a choisi d'aider et de mettre en lumière. Et c'est loin d'être terminé. En bref, le cercle d'échec de Monte Carlo vient de remporter le titre de champion de France féminin des clubs, que l'on appelle aussi le top 12 féminin. En demi-finale, l'équipe monégasque a remporté son match 2 à 1 contre l'équipe de Chartres qui accueillait la compétition. En finale, Monaco s'est imposé face à Asnière. Après des parties disputées, il s'agit du deuxième titre de champion de France féminin des clubs, après celui obtenu en 2019. Pour rappel, le cercle d'échec de Monte Carlo a été également 8 fois champion d'Europe féminin entre 2007 et 2020. Passons à la météo. Bonsoir Vanessa. Il a fait beau aujourd'hui. Quel temps est prévu pour ce mercredi ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. C'est le retour de la pluie avec un ourage prévu en fin de journée ce mercredi. Les températures oscilleront de 21 à 24 degrés. Et nous souhaiterons une bonne fête à tous les Thomas. Merci Vanessa. Ce journal est terminé. On se quitte comme à l'accoutumée avec les photos du jour de Stéphane Dana consacrée aujourd'hui à l'inauguration des œuvres de Roger Capron que l'on peut retrouver désormais dans la Galerie des Salines, comme vous avez pu le voir dans un reportage précédent. On se retrouve demain mercredi à 19h. Passez une excellente soirée. Et portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501